bonjour diadera salut titou donc voilà donc nous sommes nous en fait une petite vidéo test sur ce forza motosport 4 donc qui a été édité par microsoft et développé par turn this c'est un jeu de course sorti le 14 octobre 2011 en france et aux états unis c'est un jeu tout public et donc un jeu automobile compatible kinect voilà comme on peut voir donc on va vous montrer en premier le mode de carrière pour voir comment c'est un petit peu ce petit mode carrière même pas je dirais ce grand 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 mode carrière donc alors voilà ah oui donc voilà donc là je vais expliquer un peu comment ça se passe dans notre carrière donc en fait on augmente de niveau par niveau ça va jusqu'au niveau 150 mais le jeu ça va plutôt niveau 50 pourquoi donc il a des dans chaque niveau du niveau 1 niveau 50 en chaque fois qu'on augmente de niveau on gagne une voiture donc par exemple là je suis au niveau 44 et donc là je viens de gagner des voitures et je dois choisir une donc je vais choisir là on va choisir la maserati donc voilà donc j'ai choisi la maserati que j'ai gagné en augmentant de mon niveau voilà enfin faire du livre pour commencer le taux bien fait avec les reflets sur la carrosserie ce passé c'est bien réalisé voilà ça fait les déprouvés par rapport aux 4 sur les reflets de lumière sur les carrosseries des voitures voilà donc voilà alors donc nous allons voir quoi maintenant alors nous allons passer à passer la course voilà donc alors nous avons le mode de world tour dans liste épreuves le mode rivaux donc alors le mode world tour voilà donc quelqu'un qui parle c'est une map monde où on peut choisir ses épreuves voilà donc c'est dans le coin du monde du globe donc dans la france amérique les états unis la chine machin d'accord c'est autour du globe voilà autour du globe donc en avance petit à petit avec des petites épreuves comme ces trois qu'il y a trois qu'on leur propose donc je vous montrer d'abord on va montrer le menu après on va montrer les courses voilà donc là il me met les trois des peu que je dois choisir d'accord en parlant de ça elles sont elles sont diversifiées voilà elles sont hyper diversifiées donc là vraiment de tout quoi c'est pas répétitif c'est pas répétitif non franchement ils ont fait des formes ont des gros progrès sur ce fonds dans le 6.4 on s'ennuie pas quoi voilà on s'ennuie pas donc que vas-tu choisir d'abord je vais vous montrer tout le menu comme ça on sait qu'ils verront les gens qui regardent dans cette vidéo que que le menu est plutôt bien fait nous avons un livre d'épreuves comme pour ceux qu'on fait ce forza tout sport 3 qui doit savoir ce que c'est donc voilà c'est plein des milliers d'épreuves donc voilà dans un carré il ya ne peut avoir qu'une épreuve ouais voilà comme on peut voir à l'écran voilà là c'est là il peut avoir de 4 épreuves voilà vraiment beaucoup beaucoup d'épreuves on peut compter un peu près centaure de jeu 1 avec moi c'est vraiment beaucoup donc après dans le mode rivaux on peut battre nous nos amis et d'autres personnes qu'on ne connaît pas voilà les petites épreuves vous assez sympatoche en sachant que dans le monde rivaux alors il a les circuits des contrats la montre et il y a après la douce à l'homme au cours des épreuves de drift à c'est pas mal ça voilà donc il a pris la ligne épreuve que j'ai bien aimé c'est qu'en fait on faisait une voiture et après une seconde voiture par exemple de classe s il a pris là plein 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 une centaine de petites voitures classe ou classe d et que tu dois doubler et que tu dois essayer de pas les tamponner pour faire un meilleur temps possible mais d'accord tu dois cela le met entre les voitures sans les toucher sans les toucher pour faire un meilleur temps pour les jasser dans le monde de les placements mondiaux voilà tout ça va d'après nous les voitures on a pas mal de marques on a combien à peu près on peut prendre à une cinquantaine de marques avait donc c'est c'est plutôt 80 donc on a plus de 500 voitures ça fait quand même beaucoup sachant que nous sommes au novembre et qu'il a qu'il a un décès qui est déjà sorti un pack de voitures devant qui contient à plus dix voitures ouais tout ça va pas exactement le mode photo que je vous montrais plus tôt on faisait une course ouais car qu'on a modifié soit faire saut donc là on choisit le thème qu'on veut mettre dans notre menu voilà j'ai pris le mode j'ai mis quoi les tracés montées voilà après nous avons amélioré donc on peut améliorer les voitures donc d'un qui doit connaître on peut pas dire en fait dans les améliorer dans les améliorations par bon on trouve quoi comme dans les améliorations on peut trouver on peut faire des améliorations rapide donc c'est le jeu qui améliore la voiture avec les corps faux voilà ça pour moi c'est qu'elle peut aller jusqu'en classe pas après on peut nous même améliorer nos voitures voilà et après pour ceux qui ont joué un peu à la net for speed pour bien aimer le mode de customisation des voitures voilà moi j'ai pris cela voilà ça reste quand même assez sobre les éléments de voilà qu'il n'a pas beaucoup de d'éléments de customisation par la net for speed bon sachant que c'est un jeu de voiture automobile simulation donc on va pas voilà j'essaie faire des améliorations de voiture les moteurs d'un côté c'est pas plus mal quand il n'y a pas trop de choix parce que quand on a beaucoup de choix c'est vrai qu'on a du mal à choisir entre tel ou tel élément de carrosserie voilà c'est ça on est un peu perdu quoi alors que bon en fait il s'agit purement d'éléments esthétique voilà donc après nous avons le mode réglage par les voitures comme on veut pour les circuits voilà en sachant que moi je ne sais pas réglé donc je vais pas trop vous en parler donc après vous avez le banc d'essai vous pouvez tester vos voitures c'est vrai que ça va être pas évident de régler voilà les éléments ouais je crois ça depuis par le pouvoir de 0,87 il faut 10 secondes moins de 0 à 141 pour 24 secondes c'est plutôt long ouais bon évidemment c'est une c4 quoi donc c'est pas une maserati non plus voilà c'est pas une maserati donc après on peut l'essayer sur les sacs puis après on a mes réglages voilà on peut acheter des réglages voilà je vais vous montrer après pour les vitrines donc alors on peut la plus grosse 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 importance dans le jeu je trouve que les gens aiment particulièrement c'est peindre des vôtures voilà alors nous pouvons nous pouvons dessiner nos voitures avec chaque côté donc pas dans l'avant côté gauche côté le capot côté droit carrière on peut vraiment dessiner la voiture comme on veut on peut refaçonner voilà on peut vraiment la dessiner les marques sont faites ou bien on doit les faire carré par carré les marques des foils en a qui sont déjà fait voilà on peut voir la semaine et voilà les marques de marques on débarque en courant dans le style bbs stone d'accord d'aller des marques j'ai là un peu les marques de deux de circuits plus des sponsors à ce moment des sponsors de voiture à tâche j'ai fait que voir un sponsor xbox voilà oui donc là les sponsors xbox 1 et quand on s'en 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 prie on a les votes tout sympatoche mais bon j'ai pas vu beaucoup sur les voitures alors après d'après nous avons mes livrets ouais donc moi ça rend un peu parce que j'ai plus de 200 livrets donc ça rend un peu voilà paris on peut voir deux trois livrets après on peut les choisir on est un peu plein voilà après nous avons les groupes de vinyles voilà ça c'est des groupes pour des côtés de voiture j'ai fait moi d'accord en fait tu as semble en fait tu as semble plusieurs vinyles voilà de façon à en faire un seul sa voiture voilà d'accord voilà donc c'est plutôt sympa personnalisé voilà donc voilà là du tout franchement c'est vraiment très très varié les gens pourront des vinyles très variés après nous avons mon profil changer carte pilote voilà mes stades affinités en sachant que l'affinité c'est les niveaux de constructeurs voitures d'accord voilà comment comment pouvoir le maximum ce que j'ai fait c'est chez ferrari sur le bouquin donc après ces citroën voilà c'est classé par le nombre de fois qu'on a évolué les invités voilà le film tout comme chose intéressante voilà c'est pas mal donc alors nous allons nous mettre dans un dans l'ambiance de force en faisant une petite course sympa avec ma petite citroën c4 avec le livre de sébastien loeb vous pourrez le constater voilà donc nous allons faire une deuxième vidéo sur le mode course à présent voilà donc à tout de suite ciao salut à tous